Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on en est à l'épisode 5 du TP Server Web Linux. Si jamais vous avez raté les 4 épisodes précédents, c'est pas dramatique. Petit rappel vite fait, il s'agit juste... Oh, et déjà un sub ! Merci Manon, à peine, j'ai même pas commencé à dire qu'est-ce qu'on allait faire. Manon qui arrive et qui se sub, merci infiniment Manon. Merci beaucoup à toi, c'est génial. Je pouvais pas rêver un meilleur début de vidéo. Ah, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Et oui, épisode 5, le retour du lundi. Alors oui, on est lundi. Habituellement, j'essaie de streamer les dimanches, mais là, ces derniers temps, les dimanches, ça n'a pas été évident. Donc, histoire de compenser un peu ce soir. Ah, tu étais sub en hors-ligne ? Ah oui, mais je crois qu'on peut, quand on sub hors-ligne, on peut, comment dire, la prochaine fois qu'il y a un stream, on peut dire, hé, au fait, je suis sub. Je sais que ça m'était arrivé sur des sub, enfin, sur des chaînes Twitch. Salut à toi, Haribo, bienvenue. Donc, où en étais-je, moi ? Oui, épisode 5. Alors, si vous n'avez pas encore regardé les 4 épisodes précédents, c'est pas dramatique, c'est pas grave. En particulier, si jamais vous regardez en replay. Alors, je sais qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, au moment où je suis en live, il n'y a que l'épisode 1 qui est dispo sur YouTube. Mais les 3 autres épisodes vont arriver, rassurez-vous. Hop. Donc, salut Riboz, bienvenue sur le live. Salut Fixmoog, et bienvenue à toi sur la chaîne, First Time Chat. Et bien, il y a du monde ce soir. Et on est rejoint par GameShell Speedrunner en plus. Ça va alors, je suis rassuré. Je me demandais s'il y aurait du monde ce soir. Visiblement, vous êtes déjà nombreux à répondre à l'appel. Et ça me fait toujours autant plaisir. Ah, ça c'est chouette. Bien. Donc, si jamais vous avez manqué les 4 épisodes précédents, le but de ces vidéos-là, c'est en fait d'aller pas à pas sur l'installation et la gestion d'un serveur web. J'ai envie de dire, idéalement, from zero to WordPress. Minimum. Au niveau des bases. On ne va pas forcément faire des trucs ultra avancés, mais voilà. On a vu l'installation, on a vu qu'il était possible de l'automatiser, on a vu l'accès à la distance. Et puis, dans la vidéo dernière, on avait, dans l'épisode 4, donc, on avait réussi à enfin installer un serveur web qui s'appelle Apache. Et on avait même vu qu'on pouvait accueillir plusieurs sites web sur ce même serveur. Ce soir, on va commencer avec du PHP. Et si on a le temps, on ira jusqu'à installer une petite base de données. On essaiera de la gérer via une interface web. Et si jamais on arrive à aller jusqu'au bout, peut-être même qu'on installera un WordPress pour justement tirer parti de PHP et de la base de données. Bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer en mode, hop, comme ça. Voilà. Nous avions, lors de notre stream précédent, nous avions un serveur qu'on va allumer. Voilà. En cours de fonctionnement. Parfait. Je n'ai pas forcément remis tout comme il faut. Hop. On va refaire ça tout de suite, vite fait. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, on est bien, là. Tac. Alors, pour la petite anecdote, cette histoire de mise en place des... Hop. Pour bien cadrer le terminal. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt le mettre comme ça. Hop là. Je sais qu'il est possible, avec l'émulateur de terminal que j'utilise, de faire un truc déjà fait, et de le sauvegarder, et de le restaurer. Mais pour l'instant, je n'ai pas creusé plus que ça. Alors. Oh putain, c'est déjà 13. Waouh. Ah, vous me faites super plaisir. Franchement, ce soir, ça donne la pêche. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Que vous avez un bon début de semaine, que votre week-end a été reposant. Comme d'habitude, l'ETP... Hop. Alors, l'ETP, il est là. Il est disponible directement sur GitHub. L'intitulé. En tout cas, l'énoncé. Et donc, l'idée, c'est de parcourir l'ETP, et de le faire ensemble, avec mes explications. Et bien entendu, à chaque fois que je copie-colle des liens dans le chat, je l'ajoute. En tout cas, j'essaie de penser à l'ajouter dans le Discord, puisque la chaîne a un Discord. Et vous pouvez voir par là, normalement, il y a l'adresse pour rejoindre le serveur Discord. Et si vous voulez voir d'autres épisodes gardés en rediffusion, vous avez normalement là-dessous, quelque part, l'adresse de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. C'est toujours super sympa. Alors, nous avions fini le TP7, les Virtual Hosts. On va pouvoir aller découvrir mode PHP. Alors, avant de parler de mode PHP, on va revenir sur... Alors, est-ce que j'ai gardé ça quelque part ? Les schémas de la fois dernière. Je suis un petit peu à l'arrache ce soir. Est-ce que j'ai gardé les schémas ? Non. Je vais aller les récupérer. Je vais aller les récupérer. Alors. Hop. Où sont-ils passés, les vilains schémas ? Alors, recherche des schémas perdus. Ce soir, je passe en mode archéologue. Alors. Hop là. ça y est, je les retrouve. Hop. Voilà. On avait ce schéma-là, entre autres. que je vais pouvoir vous afficher un peu plus grand. Voilà. Et en fait, ce schéma, si vous voyez bien, si vous voyez bien ce schéma-là, on avait, donc, ici, sur la partie présentation, je vais rezoomer encore un peu. Hop. Voilà. sur la partie présentation, en fait, on avait donc les différents serveurs web et puis on avait sur la partie application les langages de page dynamique, dont PHP. Et l'idée, c'était qu'il existait des protocoles, un protocole en particulier qui s'appelait CGI pour Common Gateway Interface qui permet d'assurer la communication entre notre serveur web et notre serveur d'application. Et il y a d'autres moyens. Donc, il y a purement du protocole HTTP. Typiquement, on peut très bien avoir un serveur frontal qui fonctionne soit Apache ou soit Nginx et derrière, on va avoir un Tomcat ou un autre .js qui, eux, répondent en HTTP. Ou, dans le cas de Tomcat, sur un autre protocole qui est spécifique qui, dans le cas de Tomcat, s'appelle AJP, par exemple. Mais ça, c'est plus pour donner de l'exemple. Dans le cas de PHP et d'Apache, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement faire dialoguer Apache et PHP en CGI. Mais un truc qui a énormément aidé à rendre PHP populaire... Hey ! Merci pour le serve, Xavier G. Merci beaucoup à toi. Toujours fidèle au poste. En plus, 4 mois ! 4 mois d'affilée ! Une saison entière ! T'as passé tout l'hiver avec nous. C'est génial ! Merci ! Encore merci du fond du cœur. Où en étais-je ? Le truc qui a rendu PHP populaire, qui a aidé à ce que PHP soit populaire, c'est que Apache a un fonctionnement modulaire. Il est possible de lui ajouter des fonctions, des possibilités, tout simplement en ajoutant ce qu'on appelle un module. Et en fait, la prise en charge du langage PHP peut se faire grâce à un module pour Apache. Et pour répondre à Xavier G, tu ne savais pas que je streamais ce soir. En effet, ce n'était pas vraiment prévu. Et je m'étais dit aujourd'hui, dans la journée, tiens, ça pourrait être sympa si je streamais ce soir, vu que je n'ai pas streamé hier soir. Puisqu'habituellement, ce stream-là, c'est le stream du dimanche. Mais je n'ai pas été très dispo ces derniers dimanches. Donc, voilà, je rattrape le coup. Et donc, pour en revenir à notre mode PHP, c'est donc en fait un module pour le serveur web Apache, spécifiquement en tout cas, qui permet de prendre en charge du langage PHP. Manon qui nous dit qu'elle a appris à coder en PHP en 2001, quand elle était au lycée, c'était la bonne époque. PHP, quand est-ce que j'ai essayé d'en faire ? Je crois que... Ah, c'était après le lycée pour moi. C'était après le lycée. J'avais fait du HTML au lycée. Mais maintenant, les lycéens, de nos jours, ils font du Python. C'est super chouette. Moi, je trouve ça génial. Les lycéens, aujourd'hui, font du Python. C'est génial. Donc, on a... On a donc la possibilité d'avoir... Ah bah oui, oui, ça c'est sûr que oui, c'est pas depuis très longtemps qu'il y a des... Gameshell Speedrunner qui dit les Master 2 aussi, effectivement, il y a des formations qui sont à bac... bac plus 2, voire bac plus 5 où on apprend le Python. Et ça, c'est chouette. Arribot qui dit que Python est en meilleur choix que le LSE. Le LSE, là, comme ça, ça ne dit rien. On va refermer ça. Hop. Et donc, hop là. Donc, Apache a un fonctionnement en modules qui étendent ses fonctionnalités. Certains modules sont compilés de façon statique. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés au fichier binaire Apache 2. et d'autres modules sont compilés en tant que bibliothèque partagée. Ce qui est le cas de mode PHP généralement. Donc, on va se connecter sur Server 11 et on va passer route. Alors, hop, on retrouve notre petit SSH. Si vous vous demandez comment j'ai pu me connecter sur Server 11 avec son nom, n'hésitez pas à regarder. Je vais peut-être me remettre comme ça et vous montrer le .ssh.config où j'ai effectivement mon hostname Server 11. Et donc, Haribo nous dit que le LSE c'est un basic francisé en très gros. Oula ! Maintenant que je suis sur mon Server 11, on voit que le prompt a changé. Il y a écrit Student at Server 11. Là où avant, si je remonte encore un peu, le prompt était Nils at Ubuntu Desktop. Donc, on est vraiment sur la machine distante. On va passer route. Et ensuite, on va lancer la commande Apache CTL-M. Alors, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle affiche les modules qui sont installés et utilisables par Apache. Vu qu'il y en a beaucoup et que ça remonte, on va faire un petit Pipeless. On fait une petite redirection de la sortie standard dans l'entrée standard de l'ES. Et là, on peut voir les modules chargés parce que oui, normalement, notre Apache est lancé. Si vous vous rappelez bien, si je fais un petit Apache CTL status, il nous dit Brother Not Found, mais si je fais un système CTL status Apache 2, il devrait me dire qu'il est chargé et il est Active Running. Il nous donne même les PID. On revient et on voit qu'on a par exemple le core module qui logiquement est en statique. On a un module HTTP en statique, encore heureux. C'est à ça qu'il sert Apache. Mais on peut avoir des trucs. On a un truc marrant, la auto-index qui permet d'afficher le contenu d'un répertoire quand il n'y a pas de page d'index. Et en fait, il génère lui-même la page d'index en listant le contenu du répertoire. On a un truc qui s'appelle Deflate qui est pratique pour faire de la compression. Et on a pas mal de trucs, notamment un module de status qui permet de regarder un peu les performances du serveur. Est-ce que les modules Proxy, MPM, Event et LogConfig sont chargés ? Alors, Proxy, 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 Proxy. Est-ce qu'on aurait un Proxy quelque part ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Si je fais pipe grep, Proxy. Non, on n'a pas de module proxy. MPM, Event. MPM, Underscore, Event. Non, Grep, avec un grep, ce sera pas mal. Oui, il y est, et il est en bibliothèque partagée. et LogConfig. LogConfig. Alors, les noms des modules sont généralement assez parlants. Comme on peut s'en douter, Proxy permet de mettre en place un serveur Proxy ou Reverse Proxy avec Apache. On a parlé normalement des Reverse Proxy dans la vidéo précédente, si vous vous rappelez avec le schéma. Le MPM Event, alors, c'est un truc, je crois que je n'en ai pas parlé la fois dernière, c'est qu'en fait, Apache, un fonctionnement, on a pu voir d'ailleurs, quand je faisais le petit système CTL, si je le ramène, voilà, on voit qu'il a un certain nombre de processus qui sont lancés et la manière dont il va gérer ces processus, voire même des processus plus fins qu'on appelle des threads, et bien ça, il gère avec ce qu'on appelle un MPM et il en existe plusieurs et aujourd'hui, celui par dépôt s'appelle Event. Il en existe un assez ancien qui s'appelle Prefork qui en fait n'utilise que des processus classiques et le MPM Event, lui, est basé sur des trucs beaucoup plus modernes. Il y en a un troisième qui était utilisé avant le MPM Event qui s'appelait justement Worker, si je me rappelle bien, qui était basé sur les threads. Et selon là où vous, là aujourd'hui on est sous Linux, bien entendu, mais vous pouvez utiliser Apache sous Windows, par exemple, et il a un MPM qui est dédié à Windows. Donc, comme pour les virtual hosts, pour Debian, les modules Apache disposent d'une organisation spécifique et donc on va pouvoir aller jeter un oeil avec justement les modules dont on a parlé dans la question précédente pour regarder si on a le même fonctionnement. on va aller dans ETC Apache de Mods Available. Voilà. Et là, j'ai plein de trucs. J'ai des points load et j'ai des points conf. Donc, si je recherche à nouveau mon petit proxy, par exemple, on va grepper proxy, par exemple, on voit que, voilà, j'ai des trucs proxy, balancer, proxy, quelque chose, mais j'ai un proxy.conf et j'ai un proxy.load. Et si je jette un oeil à ce fichier, par exemple, proxy.load, on voit qu'il y a juste une directive qui s'appelle loadModule et qui va chercher le fichier de bibliothèque partagée. Et si, par contre, je regarde le proxy.conf, on va peut-être l'éditer carrément, où là, on a carrément toutes les directives qui sont utilisables. En fait, ce sont les directives qui nécessitent ce module-là qui tire parti de ces fonctionnalités. Et qu'est-ce qui se passe si jamais dans des fichiers de configuration, on ajoute ce genre de choses-là et que le module n'est pas activé ? Eh bien, tout simplement, Apache va refuser de se lancer. tout simplement. C'est Apache, il va balancer un message d'erreur et il va dire ce mot-là, là, là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne me lance pas. on peut le vérifier. Je peux, alors, hop là, on va en profiter. Donc là, par exemple, on a une directive qui s'appelle proxy request on. Donc, si je vais dans etc. Apache 2, Apache 2.conf, je vais aller tout à la fin. Je mets ici, je fais proxy request avec un S, on, par exemple. C'était bien ça, proxy request on, voilà. Puis que je fais un Apache CTL restart, voilà, il dit, eh au fait, un valide commande. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, ou alors, effectivement, tu as peut-être oublié de charger un module. Non, je vais rééditer celui-ci et on va enlever ça. hop. Donc, on a vu quoi ? On a vu proxy, eh bien, MPM event, tiens. Hop. Et là, pareil, le MPM event.load, on a juste un load module. D'ailleurs, je vous avais parlé des MPM web worker et pre-fork. Vous voyez que le truc, il indique, eh au fait, ça rentre en conflit avec ça. On choisit l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et si je regarde le point conf, eh bien, le point conf, voilà, il vient indiquer, au fait, s'il y a le module machin qui est chargé. Voilà, quelques directives. Et si jamais on regarde le log config, je vais juste montrer le point conf, puisque le point load, c'est la même chose, c'est un load module avec le nom du... Tiens, il n'y a rien. On a un log debug pour un load. Hop. Et ça, ce n'est pas la même chose. Donc lui, il est carrément... Parce que si j'avais fait un top-top-top-top-moins, grand M, hop, lui, il est en statique, donc il est forcément disponible. Forcément. Bien. Maintenant qu'on est allé voir dans la viable, on va aller regarder dans le enabled. et là vous voyez comme on avait fait pour les virtual host en fait tout ça c'est du lien symbolique et donc sans surprise si je fais un grec proxy je devrais rien avoir je n'ai rien parce que le module n'est pas chargé si je regarde 20 normalement j'ai un truc et puis pour le log vu que j'ai rien ça sert à rien de regarder enfin j'ai les trucs de log je pensais que j'aurais peut-être même pas les trucs de debug vu qu'ils sont pas chargés donc aujourd'hui on a le mpm event qui est chargé le log qui lui de façon est statique donc il est forcément chargé et le proxy qui ne l'est pas donc pour quel module il n'y a pas de fichier correspondant et ben on a pu dire que pour les log il n'y a pas et pour pour proxy par contre dans le enable il n'y a pas mais il y en a dans dans la variable et donc on peut utiliser de la même façon qu'on avait le a2 n site ou le a2 10 site et ben on a le a2 n mode pour une école module et le a2 10 mode pour disable module et donc on peut remplacer module par le nom du module donc si par exemple on vérifie un pom 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 on va regarder bah proxy tiens allez si je fais un a2 n mode si je veux juste proxy est ce que ça passe ouais donc là si je refais un un apache ctl moins m donc là il y est mais il faut quand même activer là voilà et ensuite on peut refaire un a2 10 mode alors je regardais dans le up type grec proxy hop et là on a les proxys pour l'eau des proxys points conf et donc je fais un a2 10 mode alors bien entendu en tant que route et donc je disais proxy hop ce qui est assez marrant c'est que j'ai l'impression que il arrive à le décharger à le charger dynamiquement mais sans mais il me dit quand même au fait pour activer la nouvelle conf il faut lancer fort lancer le truc c'est un peu bizarre donc l'idée c'était de vous montrer un peu comment on gère les modules de façon générale avant de passer à l'installation du module php en fait donc on va pouvoir maintenant s'occuper de php donc déjà d'une est ce que le module mpm event est toujours chargé on va se mettre ici on refaire un apache ctl moins grand m et on grec mpm underscore event donc là oui et ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit petit moins a et on va dire on va faire modules .txt on va l'appeler before hop donc là normalement j'ai j'ai un modules before avec ce qui s'est passé et maintenant on va installer ce paquet là libhap h2 mod-php donc apt alors tiens je vais faire un petit petit update d'abord vu que ça fait un petit moment que j'ai pas lancé la vm à mon avis ouais il y a un petit peu de on a pas tant de mise à jour que ça bon a priori je peux me passer de faire les mises à jour pour le moment on va en profiter on va installer donc le package et on va regarder ce qu'il veut installer il veut installer libhap h2 mod-php 7.4 il veut rajouter quelques autres trucs et à chaque fois c'est à priori du php 7.4 l'occasion de signaler qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo la toute dernière version de php si je suis sur php.net hop c'est on est déjà en php 8.1 une php 8.0 et 7.4 sont encore maintenus mais mais 7.4 est sur j'ai envie de dire alors je crois qu'il y a un endroit sur le site de php où on peut regarder jusqu'à quand php est maintenu puisque de toute façon c'est voilà maintenant normalement c'est que des que des releases de sécu ou de bug puisque voilà elle s'appelle vraiment hold stable hop bien 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 ah bah tiens et bah voilà supportive version donc là à ce jour la branche 7.4 on a encore du on a du support alors on a plus de support actif vraiment mais par contre on a du support de sécurité ce qui veut dire que les gens qui développent php continuent de fournir des mises à jour de sécurité jusqu'au mois de novembre 2022 fin novembre 2022 donc au moment où on enregistre cette vidéo en mars 2022 il reste voilà il reste 8 mois de support donc si jamais dans l'absolu si jamais vous avez une machine qui tourne en php 7.4 il est plus que temps de considérer de passer en php 8 dans notre cas de figure pour l'instant ce genre de choses ce genre de considération on n'en est pas à ce niveau avancé et on va on va pour le moment se contenter du php 7.4 qui est proposé par Debian donc on continue moi je vais en profiter pour vous est-ce que je peux copier ou coller depuis la VM hop oui voilà l'occasion que le truc s'installe de vous signaler pour les habitués qui suivent probablement les autres streams comme actuellement on a un deuxième projet en cours où on fait joujou avec du cloud public vu qu'on a passé les 10 subs j'avais j'avais mis un stream goal alors qu'il s'est déclenché quand il y a eu le dixième le dixième subscriber il y a il y a quelque temps déjà où j'avais indiqué que j'irais j'irais passer commande pour un SSD pour le le home lab qui notamment fait fait tourner ce TP là et donc le SSD a été commandé donc le home lab va pouvoir aller un peu plus vite donc a priori il a fait plein de choses qu'est-ce qu'il dit l'énoncé du TP selon les informations affichées à l'écran est-ce que le module MPM event est toujours chargé ah oui il faut regarder ce qui se passe à l'écran hop allons-y on remonte alors il nous a fait quoi il nous a dit qu'il allait installer des trucs il est allé les chercher sur internet ok il commence à décompresser tout ça il unpack il unpack il select il unpack ok c'est cool et là hop il commence à créer un lien symbolique donc il commence à faire joujou avec système D il commence à mettre en place des trucs dans PHP et là on peut voir voilà il commence à créer des fichiers de conf mais a priori c'est des trucs uniquement pour PHP voilà il fait joujou avec des trucs PHP ok et ensuite il commence à dire qu'il crée nanana Apache il commence à faire un PHP.ini tiens il y a un truc Apache là et ensuite il dit au fait je désactive le module MPM event et j'active le module MPM pre-fork je switch à pre-fork et j'active le module PHP 7.4 est-ce que le MPM event est toujours chargé et on va vérifier ça avec Apache c'était le moins M je dois dire moins grand M voilà et si on regarde si on cherche là on a un MPM pre-fork module et est-ce qu'on a le event non et par contre on a un autre module qui est PHP 7 donc l'installation de PHP a automatiquement je suis même tenté de dire dans notre dos dans notre dos c'est permis de modifier la configuration du MPM et c'est permis d'activer le module le PHP 7 comme ça en mode écoute t'installer PHP en mode bibliothèque Apache c'est que c'est ce que tu voulais faire ce qu'on peut même faire c'est que je peux faire un petit comme ça moins A et on va dire module alors pas before mais after voilà donc j'ai un module before et un module after et je peux utiliser la commande diff moins BU on va faire un moment color tiens hop et on va mettre d'abord le module before ensuite le module after voilà alors si vous connaissez pas la commande diff comme son nom l'indique le principe c'est de faire la différence entre deux fichiers et comment dire le moins le moins BU permet d'avoir ce petit affichage là un petit peu sympa et donc le moins moins color me fait la la coloration des différences et on peut voir donc qu'il m'a retiré le MPM event pour passer au préfor qu'il m'a ajouté le module PHP 7 voilà comme ça et il a redémarré Apache allez hop comme ça c'est fait donc on va vérifier quand même que Apache fonctionne bien et on va aller dans notre dans notre serveur 11 là hop on avait quoi d'ailleurs là dedans si je reviens ici et que je fais un petit serveur 11 j'avais quoi tiens il est là hop on avait un forbidden ah bah oui on avait mis 0,0,0 voilà hop c'est mieux alors et on va créer un fichier qui s'appelle info.php et on va lui mettre ce code là s'il y a un seul code une seule ligne de PHP que vous devez retenir c'est PHP info la seule vraiment la seule à retenir PHP info alors là vous allez me dire mais elle fait quoi cette commande et ben on va voir alors normalement là je suis en en 644 aussi donc on va vérifier si je vais là dedans et que je fais un petit slash info .php j'ai une page qui m'indique en fait toutes les informations sur mon installation de PHP donc c'est c'est un comment dire c'est une fonction ultra pratique mais aussi entre guillemets dangereuse alors pourquoi je sais que d'un point de vue général on estime que faire de la sécurité par l'obscurantisme est pas forcément une bonne idée parce que les informations finissent toujours par par fuiter d'une manière ou d'une autre mais filer beaucoup d'informations comme ça via le PHP info c'est quelque part dire à quelqu'un tiens voilà toutes les informations que tu veux si jamais tu veux chercher des vulnérabilités et Manon qui nous dit PHP info permet de faire un site web avec une seule page mais c'est pas interactif effectivement et oui on peut connaître les modules chargés on peut connaître les versions donc si pour une raison ou pour une autre on trouve une vulnérabilité un peu plus tard dans PHP 7.4.28 et bien on pourrait tenter de l'exploiter sur cette machine oui c'est un peu ça effectivement comme donner le menu à un hacker qui rentre dans un fast food alors c'est pas non plus donner vraiment toutes les clés en mode please please hack me non mais c'est quand même beaucoup d'informations dont on n'est pas obligé de les donner c'est voilà autant donc généralement moi je sais que dans le passé quand j'ai eu quand j'ai eu directement des sites en PHP sous ma responsabilité il y a une possibilité dans PHP d'interdire des fonctions et généralement interdire la fonction PHP info alors ça fait chouiner les développeurs quand ils sont en mode eh tiens je vais me faire un petit info.php pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme module d'activer donc ça les fait chouiner un peu mais honnêtement c'est pour leur bien c'est pour éviter d'avoir ce genre de choses là qui traînent en production et que et qu'au premier audit de sécurité on se fasse on se fasse alpaguer et qu'on nous dise oh là là vous êtes vraiment nul vous avez laissé traîner un PHP info Manon qui dit chez Free ils interdisaient beaucoup de fonctions PHP et limitaient la fonction email oui effectivement voilà c'est ça ces PHP permet aussi de désactiver des fonctions et quand on veut éviter que des gens fassent des bêtises avec certaines fonctions il est possible de les désactiver alors on peut jeter un oeil on a donc le système alors là on voit clairement que voilà c'est une Debian avec la version du noyau on a la date de construction du paquet on voit bien que ça passe par du Apache on a même les emplacements des fichiers de configuration qui sont comment dire comme il dit qui sont parsés donc qui sont qui sont lus et ce qui sont et ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'il y a beaucoup de petits fichiers de configuration et que de la même manière dont on vient de voir que dans PHP il y a des modules et bien enfin pas dans PHP pardon dans Apache il y a des modules et qu'il y a des fichiers qui sont découpés en petits fichiers pour activer à chaque fois le module et bien on a la même chose pour PHP avec les extensions et on a même voilà une version d'API on peut descendre on a plein d'informations voilà on a même des variables d'environnement voilà on a même le serveur signature serveur software tiens il y a même le remote port donc ça c'est le port le port de mon navigateur le port qui a été utilisé par mon navigateur pour se connecter au port 80 du serveur web et pendant ce temps là Manon qui nous dit c'est peut-être toujours le cas d'ailleurs mais tu n'as plus dev de site web sur free depuis 2008 pour être tout à fait transparent j'ai pas dû toucher à un site sur free depuis le milieu des années 2000 je crois que depuis 2005-2006 j'ai pu toucher à ça donc voilà on a même le nom de la page qui est appelé voilà plein d'informations c'est assez amusant on a même voilà chaque extension PHP qui est activée on a son son on a son petit truc voilà et on peut regarder donc c'est assez sympa c'est super pratique en environnement de test de développement c'est super pratique mais c'est pas à mettre en production donc d'ailleurs à l'aide de la page PHP info quel est le chemin vers le fichier de configuration PHP.ini qui est utilisé par mode PHP c'est très simple on va remonter je vais fermer ça on va remonter là-haut puisque c'est le premier truc qu'on a vu et donc a priori celui qui aurait été utilisé par Apache en tout cas mode PHP c'est ce fichier là alors je vais zoomer un peu parce qu'en fait je vois qu'il n'y a pas grand chose voilà on va même agrandir ici hop voilà je vais zoomer encore un peu et donc là c'est slash etc slash PHP slash 7.4 slash apache2 slash php.ini où en étions-nous ? donc voilà non hop là voilà ici donc ça on l'a vu et ensuite quel est le fuseau horaire par défaut configuré dans mode PHP généralement en anglais fuseau horaire ça se dit timezone là comme tout est en anglais je vais pas m'embêter la vie je vais chercher le mot timezone et en fait on voit qu'on a un truc au niveau des dates et ce qui est assez intéressant c'est de voir que donc bien entendu c'est activé et on a timezone database internal default timezone UTC d'ailleurs si je me rappelle bien la machine est en UTC aussi et Manon qui nous dit le HTTP référeur assez pratique pour savoir d'où viennent les gens tout à fait tout à fait on peut voir la page qu'ils ont vue avant celle qui est celle qui est requêtée et ça se voit dans les logs dans les logs Apache je crois que d'ailleurs qu'on l'avait remarqué lors de la de la session précédente où en sommes-nous ? donc justement cette histoire de timezone on va creuser un peu on va éditer le fichier de conf qui a été trouvé c'est à dire le php.ini et on va chercher la directive date.timezone allez donc je suis route 1 ouais je suis route il faut être route 1 pour ça donc UTC php 7.4 puisqu'on est sur une 7.4 je crois que c'est dans la page 2 et c'est php.ini hop on peut voir que le fichier de configuration a son petit format à lui bien entendu et que c'est pas le même qu'Apache sinon c'est pas drôle et on va aller chercher date.timezone c'est ça date.timezone oh là tiens hop on a là hop timezone voilà et donc on peut voir que pour les commentaires dans php.ini c'est des points virgules hop là et donc on peut rajouter des choses et ce qui est assez sympa c'est que le fichier de conf est quand même suffisamment bien documenté pour qu'on puisse aller chercher directement s'il veut bien mais il a pas l'air de vouloir donc php.net slash date.timezone bah d'ailleurs je crois que je l'avais mis là voilà donc c'est directement hop dans le TP on va zoomer un peu et donc on a un date.timezone qui indique le décalage horaire par défaut utilisé et on peut voir la liste des fuseaux horaires et la manière dont ils sont écrits donc nous on va aller regarder en Europe on va aller jeter un oeil voilà en Europe donc on peut aller à Helsinki on peut aller à Kiev si on veut et normalement il y a aussi voilà Paris, Rome donc on va configurer le fuseau horaire sur Paris et donc pour Paris on met Europe slash Paris en fait donc on revient ici donc là je l'avais hop je l'avais décommenté déjà dans un premier temps et je rajoute Europe.Paris comme ça alors là comment on va continuer et bien en fait il faut penser à redémarrer Apache et rafraîchir la page hop alors Apache CTL restart ou alors un système CTL restart à page 2 et si je reviens dans mon PHP info et que je rafraîchis la page que je retourne chercher ma timezone Europe Paris tout 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 pop 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 alors ensuite maintenant que ça maintenant que ça c'est fait on va pouvoir passer à la suite et la suite hop c'est qu'il est aussi possible de modifier la configuration directement depuis Apache je n'osais pas te le dire Manon je faisais celui qui n'avait rien vu voilà effectivement effectivement je vais peut-être essayer de me mettre un petit post-it quelque part pour couper ça au montage éventuellement ou flouter si c'est possible je te promets rien donc on va aller dans le virtual host notre virtual host server11.example.com donc là on est dans le on est dans la partie répertoire public là où il y a les fichiers du site web et donc si je retourne si on se rappelle on va dans site enabled et là on a les fichiers de compte en tout cas pas les fichiers de compte mais on a les liens symboliques j'ai mon server11 et donc ce que je peux faire c'est mettre cette petite c'est pas un mot de passe sensible bon bah c'est rassurant et je vais mettre la timezone à Varsovie cette fois-ci donc je peux rajouter à ce niveau-là alors hop je rajoute ça comme ça directement au niveau d'Apache je dis php underscore admin underscore value date point timezone et je mets la timezone donc là j'ai mis Varsovie systèmectl tiens je vais le faire cette fois-ci avec systèmectl restart Apache 2 hop voilà alors il me dit rien mais normalement non pas Apache 2.3 voilà donc il est lancé on peut voir d'ailleurs qu'il y a plus de trucs qu'avant quand on était en mpm event il n'y avait que 2 3 processus là il y en a beaucoup plus hop ah t'as des petits soucis de copier-coller on dirait ce soir bah non donc on va redémarrer on a redémarré Apache on va aller rafraîchir notre page qui est ici hop et je vais refaire rechercher à nouveau ma timezone et on a Europe Varsovie alors dans les petites questions qui suivent notre petite manip est-ce que la page PHP Info mentionne la nouvelle configuration de fuseau horaire tout à fait et est-ce que la configuration Europe Paris est toujours présente malgré tout alors on a un truc ici en effet en effet juste en dessous on peut voir qu'on a une local value et on a une master value et ce qui est intéressant de savoir c'est que là dans mon serveur 3w11.example.com donc j'ai hardcodé entre guillemets la valeur à Europe Varsovie mais pour le 3w11 si je fais un PHP Info dans le 3w11 ce qu'on va aller faire srv 3w11.example.com public un petit cp de hop de l'info.php voilà et si je fais un 3w11 hop et que je dis slash info .php et qu'on va rechercher la timezone là on peut voir que lui il me met Europe Paris partout en local value et en master value ce que je peux même faire donc c'est avoir alors je vais me rendre à nouveau dans la configuration et alors je prends le 3w11 et dans mon exemple où est mon hop mon intitulé de tp là hop je vais reprendre ça puis si vous n'y voyez pas d'inconvénient je vais pas mettre Varsovie je vais mettre une Odile hop je redémarre un page donc là on est sur le le Vhost server 11 je rafraîchis je vais rechercher la timezone il me dit bien que la master value c'est Europe Paris mais que lui il est configuré en Varsovie et lui qui tout à l'heure était configuré en Europe Paris partout si je rafraîchis que je vais rechercher la timezone on voit que il a plus la même valeur et que Paris c'est juste la master value donc ça peut être pratique comme ça si vous avez plusieurs sites internet et que vous voulez que pour des raisons de développement enfin que les gens la manière dont ils développent leur site ou le public qui est attendu la timezone ne soit pas la même vous pouvez comme ça paramétrer la timezone site par site un truc qui peut être intéressant aussi c'est de gérer ceci on va renommer info.php en index.php alors on va retourner dans le 3w on va aller sur le serveur 11 dans le répertoire public donc je suis un petit mv du info.php en index.php voilà et est-ce que qu'est-ce que ça affiche maintenant donc je vais cliquer dessus je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet là pour le moment il ne me met rien et on va rajouter le petit directory index qui va bien hop là etc apache 2 site enabled je suis sur serveur 11 hop là et je rajoute là dedans dans le virtual host la directory index donc je redémarre Apache voilà et là cette fois-ci si je rafraîchis la page hop j'ai mon php info et maintenant on a donc le php info on va renommer à nouveau l'index.php en info.php tiens allez hop info.php non ah oui index.php info.php ok et ensuite on paramètre la variable alors hop et ici au lieu de mettre index.php on met index.php index.html hop on va redémarrer la page parce que chaque fois qu'on modifie la comp et ben on redémarre et on rafraîchit la page et là on est retombé sur le truc de base et on va renommer à nouveau notre info.php en index.php index.php hop et je rafraîchis et là c'est le php info qui prend le relais alors qu'est-ce qui s'est passé quel est le comportement de directory index le principe de directory index c'est de dire ça c'est le nom de la page que j'estime être la page d'index donc cette page là j'ai pas besoin de spécifier son nom quand je veux qu'elle soit affichée qu'elle soit affichée par défaut on peut voir d'ailleurs ici vous voyez je ne mentionne aucune page je fais pas un index.html un index.php donc c'est vraiment le truc qui doit être affiché par défaut si jamais il n'y a pas ce fichier par défaut il y a deux comportements possibles le premier c'est soit on affiche le contenu du répertoire parce qu'on a une directive d'auto-indexing qui est activée soit on affiche une erreur 403 parce qu'il n'y a pas de directive d'auto-indexing je devrais dire d'auto-indexation en bon français ce qui est intéressant c'est de voir qu'on peut en mettre plusieurs donc on peut dire la page que tu vas m'afficher en priorité c'est index.php si elle ne s'y trouve pas tu peux me mettre index.html donc comme ça on peut avoir une page principale et une page entre guillemets de secours ce qui peut s'avérer assez pratique surtout si par exemple on a dans le cas d'un serveur web qui exécute PHP ça peut être intéressant parce que si pour une raison ou pour une autre PHP venait à être non fonctionnel il vaut peut-être mieux avoir un truc en HTML ou par exemple effectivement dans le cadre d'une maintenance de module maintenant qu'on a vu un peu les bases de PHP on va ajouter des extensions puisque PHP comme Apache est conçu de façon modulaire on peut lui ajouter des fonctionnalités par le biais d'extensions et bon nombre d'entre elles sont disponibles sous la forme de paquets logiciels pour Debian ce qui facilite l'installation alors il y a un gestionnaire de paquets natifs à PHP qui s'appelle Composer on ne le verra pas c'est vraiment c'est un peu plus avancé généralement on va essayer plutôt d'utiliser en priorité les paquets de notre propre distribution donc dans notre cas ici nous avons nous avons une Debian stable au moment où j'enregistre la vidéo en tout cas donc on peut installer l'extension GD qui permet de faire du traitement d'image assez sympathique voilà donc on a plein de plein de fonctions pour changer la modifier les couleurs faire des choses sur les images on peut créer une nouvelle image depuis un fichier ou une URL enfin voilà et on ne va pas l'utiliser mais c'est juste parce que c'est un prérequis pour l'étape suivante donc les packages qui ajoutent des extensions PHP sous Debian sont généralement PHP numéro de version tiré nom de l'extension donc là dans notre petit cas de figure si je fais un apt-search hop PHP 7.4-GD on a donc GD module pour PHP et par exemple si on cherche je ne sais pas moi apt-search on va faire curl et on peut voir normalement si je remonte un peu P P P P Y voilà on a un PHP 7.4-curl puisqu'il existe un module curl pour PHP d'ailleurs on peut même voir qu'il y a un PHP tiré curl qui va par défaut récupérer la version 7.4 on doit d'ailleurs avoir un PHP tiré GD je pense ouais c'est ça mais donc disons que ça fait un paquet de moins à installer en faisant directement le 7.4 donc allons-y on va l'installer hop là ça normalement on a l'habitude maintenant d'installer des paquets Debian donc voilà on peut voir qu'il gère les dépendances il a ajouté d'autres choses et normalement par contre là il crée un fichier de conf mais il a fait des triggers mais on va réfléchir on va voir si PHP info est mis à jour j'étais quoi sur le serveur 11 ouais hop je rafraîchis et je vais aller chercher GD GD imaging ok mais ouais non j'ai plus rien j'ai rien de plus là donc on va faire un petit Apache CTL restart voilà on rafraîchit ah voilà là tout de suite on a des choses GD est enfin pris en charge on a même la version de l'extension quand elle n'est pas partagée avec la version de PHP et on peut voir voilà je gère je peux gérer du JPEG du PNG du WebP du GIF c'est la fête et on va passer à l'installation de notre première application PHP notre premier CMS content management system pour cela on ne va pas commencer tout de suite à installer WordPress il nous manque encore 2-3 trucs on va utiliser un petit CMS fort sympathique qui s'appelle plug-samel on va commencer par supprimer nos fichiers index.php et index.html hop voilà c'est vide et on peut télécharger voilà alors je pense qu'il faut que je remonte un petit peu si je veux afficher hop il faut que je me mette comme ça hop voilà donc plug-samel qui est un petit un petit CMS léger et donc on peut facilement télécharger le fichier on va faire un petit copier du lien et je vais utiliser wget je vais me mettre hop je vais me mettre un répertoire au-dessus donc là je suis dans le serveur11.example.com mais je ne suis pas dans le répertoire public ni dans le répertoire de log salut the localhost bienvenue à toi nouveau nouveau spectateur merci hop petit wget si on a wget ah bah tiens j'ai pas wget allez euh moins y hop toujours pratique d'avoir un wget sur la machine not trusted alors on va quand même jeter un oeil c'est quoi comme non c'est pas ça que je veux c'est ça je veux voir vérifier pas let's encrypt ok bon ok allez no check certificate moi moins please hack-mi euh on a une commande unzip on a une commande unzip du plug-sml hop voilà donc là j'ai un répertoire qui s'appelle plug-sml dans lequel il y a le contenu alors là tout appartient à root on va faire un petit chmod moins euh non c'est à chaud hop moins air euh c'est quoi c'est 3w data de mémoire de plug-sml voilà et ce qu'on va pouvoir faire euh c'est euh de de mettre le contenu alors le plus simple généralement c'est que des fois il y a des fichiers qu'on appelle .htaccess qui sont quand même pratiques donc je regarde qu'il n'y en ait pas là a priori on est bon euh donc on va pouvoir faire un rmd de public et on va faire un mv du plug-sml en public la raison pour laquelle je fais ça c'est que comme ça on a un répertoire qui s'appelle toujours public puisque c'est le répertoire euh qui sert le contenu de server11.example.com donc normalement si je reviens ici là server11.example.com et que je rafraîchis la page j'ai l'installation de plug-sml qui est prête à se dérouler est-ce que j'avais précisé des choses ah oui on va écrire un 1 on va faire notre installation on va laisser en français installer les données d'exemple oui nom de l'administrateur nils identifiant de connexion nils mot de passe alors c'est une machine de test donc je mets password bien entendu ne faites ça qu'en test et là on va faire nils at on va dire lolcatos tiens euh non tiens exemple.com puisque de toute façon la machine hop exemple.com je suis au horaire Paris ça m'a l'air plutôt pas mal et ce qui est sympa c'est que voilà il nous dit hé au fait j'ai des trucs j'arrive à accéder à certains trucs en écriture et la bibliothèque GD est bien installée donc il arrive à y accéder euh vous remarquerez que il arrive à accéder à pas mal de choses en écriture mais que je n'ai pas je n'ai pas fait du 777 partout et je pourrais même aller plus loin et me limiter uniquement à confier en écriture ce qui est indiqué là on peut voir il y a du globalement il y a du 644 et du 755 sur les répertoires si je fais un petit tri du répertoire public hop on va donner ça à manger à l'aise euh on a pas mal de fichiers mais globalement euh je vais peut-être faire un ls-hl-r on verra les droits comme ça voilà et là on peut voir que globalement les droits sont euh sont jamais en euh en 777 partout donc en écriture en lecture, écriture, exécution pour tout le monde c'est jamais le cas c'est toujours en écriture pour l'utilisateur parfois en exécution pour le groupe et puis pour tout le monde mais jamais d'écriture pour le groupe ou pour tout le monde si vous avez un jour un CMS qui vous dit hé au fait faites CHMOD777 sur votre installation de deux choses l'une soit vous utilisez un mauvais CMS soit la documentation est mal fichue dans les deux cas faites toujours en sorte de ne jamais avoir à faire ça bien alors on va revenir sur notre bah ici normalement on n'a plus qu'à faire installer ouais allez enregistrer ouais non on s'en fiche c'est alors il m'affiche rien du tout qu'est-ce qui lui manque est-ce qu'il m'aurait fait des erreurs quelque part ouais une erreur fatale dans PHP une fonction non définie qui s'appelle XML parser create ok ok donc ça c'est qu'il doit manquer un truc on va revenir en arrière il disait qu'il manquait quoi la bibliothèque XML on va la rajouter alors à votre avis comment on va faire ça alors moi je recherche apt-search XML j'aurais même tendance à dire apt-search XML pipe great PHP je cherchais un module PHP qui fait du XML et on a donc un PHP 7.4-XML allez comme la fois précédente on va redémarrer Apache alors si on n'utilisait pas PHP en module Apache c'est pas Apache qu'il faudrait redémarrer c'est directement l'exécutable PHP hop hop on va recharger notre page et il me dit plus XML est déjà configuré oui ok grand bien te fasse et ok donc il a réussi j'avoue je suis voilà et on a notre petite page d'exemple hop alors est-ce qu'il y aurait une administration quelque part accueil ok file les articles administration hop login de connexion hop pas enregistré alors il dit qu'il y a un fichier pour des zones de sécurité et forcément on va être gentil on va hop public install je vais je vais le déplacer je vais le mettre dans slash root hop voilà il ne chouine plus euh est-ce qu'il a des choses euh non il y a juste un truc publié retour au site des connexions ah c'est assez léger hein comme euh comme CMS j'aime bien et on peut l'éditer et a priori euh il nous propose carrément de mettre des trucs avec des euh des codes HTML aussi voili voilou pour ce premier CMS j'espère que ça vous a plu euh on a fait environ une heure euh le nom du CMS maintenant c'est pluxxml pluxxml.org ah bah tiens je vais vous le mettre aussi sur le alors bien entendu c'est dans le euh c'est dans le euh comment dire euh c'est dans le TP hein dans l'intitulé du TP mais je vous le rajoute quand même dans les liens du live voilou donc ce premier CMS ma foi plutôt sympathique qui euh voilà qui nécessite pas 25 millions de dépendance qui a l'air de faire plutôt bien le job on dirait j'aime bien la présentation de base si je le mets en en passe zoomée ok ouais ça va c'est joli il va y avoir des thèmes quelque part je pense que si jamais on va chercher je sais pas moi ressources il va peut-être proposer des thèmes non non alors c'est dommage parce que justement euh si je termine euh les TP de ce soir à la fin on a du wordpress Manon c'est un peu dommage que tu me dises que ça te sorte par les trous de nez mais euh mais d'un autre côté étant donné que c'est le euh c'est un peu le leader du marché si on le regarde pas bon c'est un peu dommage on loupe quelque chose bon toujours est-il qu'à la limite le TP disant faites une page personnalisée euh hop je vais rajouter ici you pi dansons la carioca voilà on enregistre et normalement si je retourne sur le site youpi dansons la carioca Michael ah oui non mais moi je déjà sur mon sur mon site perso j'ai toujours évité wordpress aussi euh mais avant de passer à wordpress on va aller s'occuper d'autre chose on va faire un petit détour ailleurs puisque on va aller s'occuper d'un truc alors est-ce que c'est risqué d'utiliser un CMS moins connu alors c'est euh j'ai envie de dire c'est toujours donnant donnant quand tu utilises un CMS connu tu te tu te doutes que euh à la moindre vulnérabilité euh elle risque d'être exploitée vu que potentiellement plus de monde est vulnérable si les gens qui maintiennent ce CMS sont réactifs normalement tu auras du euh tu auras du de la réponse et ta vulnérabilité sera raisonnablement vite patchée maintenant euh si tu as un CMS moins connu il est probable que bah les vulnérabilités soient moins visibles euh le risque aussi c'est qu'avec un CMS moins connu tu as potentiellement moins de contributeurs et donc des gens qui sont moins disponibles pour patcher les vulnérabilités potentielles c'est un risque et je ne dis pas que c'est forcément le cas euh en ce qui me concerne j'ai utilisé par exemple le dot clear pendant des années j'ai pas eu à me plaindre d'un point de vue euh réponse à vulnérabilité par exemple euh donc à partir du moment où euh où l'équipe qui développe le CMS est réactive sur la partie sécu ou bug ultra bloquant euh est-ce que c'est moins risqué que d'utiliser le CMS connu je je pense pas après par contre euh tu risques d'avoir moins de après si c'est juste pour faire un blog ça peut passer si on a des sauvegardes pour réinstaller en cas de compromission oui tout à fait ça dans dans tous les cas euh peu importe le euh peu importe le comment dire euh peu importe le CMS qu'on utilise il vaut mieux avoir des sauvegardes et pouvoir réinstaller facilement en cas de compromission moi aujourd'hui même si j'ai un CMS statique euh de toute façon j'ai des sauvegardes euh pour MariaDB il faut faire le Secure Install c'est une excellente question on va voir ça dans le TP alors qu'est-ce que MariaDB déjà à la base euh il s'agit euh il s'agit en fait d'un d'un système de gestion de bases de données relationnelles alors on avait parlé un petit peu je crois vite fait de ce genre de choses si je reprends mon euh si je reprends mon schéma de euh de la fois précédente si je reviens là-dedans hop voilà on va rezoomer un petit peu et donc j'avais parlé hop des bases de données voilà tout en haut à droite ici et euh aujourd'hui enfin en termes de de bases de données de gestion de bases de données relationnelles euh principalement on j'ai envie de dire le le standard du marché ça a été MySQL ça l'est encore quelque part euh on a d'autres d'autres produits comme PostgreSQL Oracle Microsoft SQL Server euh l'histoire de MySQL est un peu comment dire euh un peu chaotique puisque euh puisque donc MySQL euh a été créé par euh par quelqu'un qui a voulu faire du support euh proposer du support commercial donc il a créé une société euh pour fournir ce support commercial et proposer donc MySQL en euh double licence donc une licence libre euh pour une utilisation communautaire et une licence avec support commercial et ce qui s'est passé c'est que euh un jour la société MySQL a été rachetée par une grande société euh une grande société d'informatique que peut-être certains d'entre vous connaissent peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette société d'informatique s'appelle Sun Microsystem ah bah je viens de le dire bah non une société dont on ne dira pas le nom bah si je viens de le dire c'est Sun Microsystem euh Sun Microsystem euh c'est une une société dont on n'entend plus parler je vais dire pourquoi après et c'est une société qui a donné naissance à pas mal de choses euh elle a donné naissance à un langage de programmation qui s'appelle Java euh qui est bien entendu aujourd'hui super utilisé tu avais oublié société intermédiaire Sun société intermédiaire c'est euh c'est triste quand même c'est triste quand même de l'appeler juste une société intermédiaire euh pourquoi est-ce que je trouve ça triste parce que Sun euh c'est une société qui a aussi euh fait euh fait des choses assez intéressantes euh ils ont euh ils ont créé leur voilà ils ont créé Solaris qui est un système d'exploitation de type Unix euh puisque alors j'ai oublié son nom mais l'un des euh l'un des euh comment dire l'un des fondateurs de Sun a participé justement aux premières euh aux premières itérations d'Unix euh je me demande si c'était pas l'un de ceux qui avait créé VIAI ou UED ou quelque chose comme ça euh je crois que Yves Rougie en parle dans l'une de ses vidéos j'ai oublié laquelle je l'ai pas sous la main mais euh c'était pas Bill Joy je dis peut-être une bêtise hein je dis peut-être une bêtise euh toujours est-il que euh Sun Microsystem c'est une société à qui on doit aussi le système de fichiers ZFS qui est très utilisé aujourd'hui dans le monde du stockage quand on veut pas acheter des appliances ZFS qui est aujourd'hui euh disponible sur les systèmes FreeBSD et dans une certaine mesure euh c'est jouable de l'avoir sous sous Linux même si c'est pas pas très bien intégré à cause de problématiques de licence et euh comme le signale aussi euh Manon et bien euh les architectures euh Spark euh qui sont donc des architectures matérielles de processeurs qui est donc différent de ce qu'on a dans nos ordinateurs pour la plupart d'entre nous les processeurs Intel ou AMD de type x86 64 bits et bien euh Sun produisait ses propres processeurs euh de type de type risque euh qui s'appelait qui s'appelait les Spark euh et qui bien entendu euh était euh entre guillemets euh il y avait normalement une relation d'optimisation entre Solaris d'un côté et Spark de l'autre même si Solaris a euh a existé euh et existe normalement toujours pour euh pour x86 64 euh donc Manon me confirme que Bill Joy est le père de Sun Solaris Java et Spark et Boulon 3434 d'ailleurs salut à toi euh qui parle de Scott McNeely donc euh alors je me rappelle moins de Scott McNeely mais plus de Bill Joy euh il est probable que du coup je fasse une injustice euh au premier j'espère qu'il me pardonnera euh toujours est-il que cette société pourquoi on n'entend plus parler de Sun Microsystem et bien euh après avoir notamment euh racheté effectivement Staroffice et l'avoir transformé en OpenOffice après s'être procuré euh un autre produit fort sympathique qui s'appelle VirtualBox que peut-être certains d'entre vous connaissent et utilisent euh et bien euh Sun a été racheté par euh la société Oracle euh éditrice de la base de données éponyme et et ben euh ça a eu comment dire l'effet n'a pas été forcément très apprécié de la communauté du libre puisque euh OpenOffice aujourd'hui est un projet moribond et a été forké euh en euh en libre office euh que euh que des produits comme Solaris aujourd'hui bah ont l'air d'avoir été en perte de vitesse euh mais euh mais par contre Java est toujours utilisé bref toujours c'est-il que MySQL se retrouve paradoxalement euh aux mains de son plus gros concurrent en termes de euh pas forcément en termes de possibilités parce que MySQL et Oracle jouent pas dans la même cours exactement euh mais euh j'ai envie de dire à une époque en termes de de popularité euh la base de données commerciale la plus connue c'était Oracle la base de données libre la plus connue c'était MySQL et euh le problème de Solaris c'est Oracle Linux euh alors oui c'est vrai que Oracle a fini par sortir sa propre distribution Linux qui est en fait une copie une recompilation de Red Hat Enterprise Linux bonsoir à toi ne me fais pas rire bienvenue dans la vidéo euh donc ce qui s'est passé c'est que ben le fondateur de MySQL qui avait je crois quitté l'entreprise quand il a vu ça il s'est dit bon euh je vais me relancer dans le truc je vais forker MySQL et puis je vais faire une société aussi et donc euh le fork de MySQL qui aujourd'hui est populaire s'appelle tout simplement MariaDB et c'est celui-ci qu'on va voir aujourd'hui hop ben alors j'ai trop parlé la session c'est verrouillé hop donc on va installer MariaDB et globalement la plupart des commandes qu'on va voir dans notre dans le TP là maintenant c'est globalement euh compatible MySQL je crois même qu'il y a certaines commandes voilà MySQL Secure Installation ben le truc s'appelle toujours MySQL Secure Installation même si on est sur du MariaDB on peut même d'ailleurs utiliser je crois qu'il y a un alias ou un lien symbolique de la commande MySQL vers la commande MariaDB euh Manon qui nous dit la blague c'est aussi de dire que le fork de MySQL c'est PostgreSQL euh ah bon Postgre a démarré comme fork de MySQL non non pas du tout ah attention attention moi je te crois sur parole j'ai eu peur euh c'est une blague genre on commence avec MySQL mais on finit sur Postgre oui c'est vrai que Postgre alors SQLite euh bonne question Haribo SQLite euh honnêtement euh je le vois rarement la dernière fois que j'ai vu SQLite très très utilisé c'était soit sur des petits projets web soit dans un gestionnaire de paquets sur un système d'exploitation de type Unix dérivé de BSD euh euh le système d'exploitation s'appelant NetBSD et le gestionnaire de paquets s'appelant PKGIN il fait tourner le site web de Comgem et Weight Watchers oh 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 oui SQLite comme son nom l'indique est fait pour être très léger et ne pas nécessiter un serveur complet euh comme comme MySQL et en plus je crois qu'il est géré nativement par PHP ce qui est quand même assez pratique bon on va avancer on va installer notre MariaDB quand même et on va aller sur une autre machine qui est serveur 12 donc on va commencer déjà par la démarrer hop là et euh ce que je vais faire c'est me déconnecter de serveur 11 je vais aller modifier dans ma config on va faire un petit hop hop on va dire ici serveur 12 son IP normalement elle est en 12 alors une autre blague pour sécuriser MariaDB il faut taper la commande MySQL Secure Install ouais hop serveur 12 alors normalement il va me réclamer un mot de passe ah il n'a pas fini de démarrer non comment ça allez affiche toi ah bah non il n'a pas fini il vient tout juste de démarrer non toujours rien j'aurais peut-être dû faire attention à la machine quand avant de démarrer le stream j'aurais peut-être dû vérifier que ça fonctionnait j'avais pas eu un souci avec cette machine lors de lors de l'installation de lors du lors du TP je crois sur les installations multiples ouais je crois que c'était ça alors on va pas perdre de temps je vais démarrer tout de suite le serveur 13 et je vais faire mes mes manips sur le serveur 13 hop il ne faut pas se laisser décourager par ce genre de petite déconvenue alors lui de toute façon je vais l'éteindre force et l'extinction voilà et lui normalement il est allumé ok super allez donc ok j'ai réussi à m'y connecter voilà parfait alors j'ai pas expliqué ce que je viens de faire puisque c'était présent dans les vidéos précédentes j'ai juste ajouté ma clé SSH pour ne pas avoir à me connecter avec un mot de passe donc il va falloir que je fasse très attention je suis sur serveur 13 et pas 12 mais c'est pas grave qu'est-ce que j'ai fait du TP il est là donc on va installer mariaDB-server hop là on va passer route petit APT update d'abord on va pas regarder la liste des mises à jour et APT install mariaDB-server hop donc il nous dit qu'il va installer pas mal de choses et vous voyez c'est assez marrant MySQL-common voilà allez il m'installe tout ça et ensuite on va faire le MySQL Secure Installation alors pendant que ça s'installe on va peut-être jeter un oeil au reste on a le démarrage l'arrêt et on va aller normalement jusqu'à phpMyAdmin pour ce TP là non ah non c'est juste les privilèges ok ce sera le TP d'après phpMyAdmin il y a beaucoup de commandes serveurs de mariaDB qui autorisent mariaDB ou MySQL d'ailleurs oui tout à fait Manon alors je me suis laissé entendre dire qu'il se pourrait que Debian repart dans l'autre sens concernant la migration chez Debian mais pour être honnête je ne connais pas la vérité je raconte peut-être des bêtises toujours est-il que à la limite j'ai envie de dire ce qui serait ce qui serait intéressant ce serait plutôt d'offrir la possibilité d'avoir les deux et qu'on choisisse j'ai envie de dire je peux comprendre que avec tous les forks enfin avec le surtout la différence en fait ce qui se passe c'est que la problématique aujourd'hui quand on a un fork comme ça ça va être la compatibilité entre les deux et très clairement je pense qu'à un moment les deux vont s'éloigner l'un de l'autre toujours est-il que là le truc est installé il a créé son simlink et il a est-ce qu'il a démarré maria alors système ctl status si je fais maria db tiré serveur non il n'y a pas et si je dis juste maria db ouais il y a un truc donc comme d'habitude quand on installe un serveur un service via un serveur un démon sous debian le truc se lance par défaut voilà donc on va lancer le mysql secure installation oula hop mysql secure voilà secure installation c'est dans le dans l'auto-complétion donc attention voilà attention donc on va alors pour le moment je crois qu'on n'a pas de mot de passe route puisque de toute façon voilà setting the route password or unix alors switch to unix socket authentication yes ensuite a priori il y a déjà le la protection du mot de passe route enfin du compte route est-ce qu'on va changer le mot de passe route non hop par défaut une installation de maria db un utilisateur anonyme ce qui permet à tout le monde de se connecter sans avoir un compte ça c'est uniquement pour du test et donc il vaut mieux l'enlever avant d'être en production alors je sais que nous on sera pas en production mais on va quand même l'enlever voilà normalement route ne doit se connecter que de la machine locale localhost est-ce qu'on va désactiver le login route à distance oui 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 on va là oui effectivement on va le rajouter après mais d'abord on le désactive et est-ce qu'on efface la base de données oui tout à fait c'est la base de données de test hop là et ensuite on recharge les privilèges on va voir un peu plus tard de quoi il est question voili voilouf donc pour le moment maria db n'est accessible que depuis la machine locale on peut faire un petit lsof-i voilà et on voit que et ben il est où le truc voilà localhost de .mysql il écoute que sur localhost ipv4 et ipv6 non c'était ssh effectivement donc là il est juste en localhost il est juste en ipv4 et pour s'y connecter et bien c'est très simple on peut utiliser la commande mysql ou maria db alors moi je vais essayer de prendre les bonnes habitudes maria db et là on voit tout de suite que avant on avait un prompt bash et là tout de suite le prompt a changé on n'est plus dans bash attention on n'est plus dans bash ce qui veut dire que le format de commande change puisqu'on est dans un shell mysql maria db donc on peut utiliser une commande fort sympathique qui s'appelle status et ne pas oublier le point virgule alors figure-toi que le status ne nécessite pas de point virgule Manon et on peut voir alors on a quoi dans le status donc il indique la version on a des choses voilà current user on peut voir qu'en ayant juste tapé maria db comme ça on est route sur la base de données quand même ce qui est assez marrant c'est qu'on peut changer voilà le pager voilà il y a des trucs notamment le le type de character set ce genre de choses là et donc on peut faire un petit quit ou un petit exit hop voilà l'appareil pas de point virgule comme beaucoup de services maria db doit être démarré pour fonctionner et donc on a effectivement les mêmes choses comme avec apache je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs système ctl status hop voilà donc je peux faire un start stop un restart donc si je fais un petit un petit stop hop je refais un lsof moins i type grep moins i mysql bah il est plus hop si je fais un start non non il va y être à nouveau voilà toujours sur alors moi je vous le fais sur server 13 mais maintenant on va pouvoir lancer la commande maria db hop maintenant qu'on est sur maria db justement les commandes sur lesquelles il ne faut pas oublier les points virgules donc on en a une première qui est tout simplement show databases et qui comme son nom l'indique permet de lister les bases de données actuellement disponibles et on peut voir qu'on en a trois une information schema une performance schema et une mysql qui en fait sont pour le fonctionnement interne de maria db même s'il y en a une qui s'appelle mysql donc on va créer une première base de données alors bon je suis pas un administrateur de base de données chevronnée ni un expert de type de type dba pour database administrator donc ce sont des commandes assez basiques qu'on va voir voilà on crée une base de données et ensuite on reprend avec la commande suivante et on voit que j'ai créé une base de données qui s'appelle new db et ensuite on peut aller dans cette base de données en faisant use new db hop et il me dit bien database changed on peut alors créer une table student avec un petit contenu dedans et on a trois colonnes une colonne id qui contient un nombre entier puisqu'il s'appelle il est int une deuxième name avec des caractères et une troisième email en caractère jusqu'à 20 de chaque côté et ensuite toujours dans notre base de données on peut faire un show tables et là on peut voir qu'on a donc notre table students on peut insérer une première donnée dedans hop avec un insert et il me dit bien query ok one row affected et puis on peut faire un petit select pour aller afficher la totale et on peut voir que là j'ai donc un id student1 avec son adresse email et on va insérer des données pour deux autres étudiants qu'on va appeler student2 et student3 celles et ceux qui ont vu les vidéos précédentes nous comprendrons que c'est le retour de nos étudiants de la fois précédente donc là c'est relativement facile hop et normalement si je refais un petit select étoile from students j'ai bien ma base de données avec mes trois mes trois informations et donc pour rappel toujours faire attention à avoir bien un point virgule à la fin parce que quand on n'a pas de point virgule qu'est-ce qui se passe il nous dit au fait t'aurais pas oublié un truc enfin il le dit pas comme ça il me fait t'as peut-être pas fini la commande parce qu'on peut du coup avoir une commande sur plusieurs lignes donc là point virgule et puis voilà on va pouvoir passer à une partie une partie assez sympathique qui est les utilisateurs et les privilèges vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé de recharger les privilèges on va en parler là maintenant enfin c'est à cet état plat que ça va devenir intéressant jusqu'à maintenant on a fait la connexion vers MariaDB avec l'utilisateur root enfin pas l'utilisateur root du système Linux l'utilisateur root de MariaDB précision importante mais on peut créer d'autres utilisateurs et on peut leur donner des droits assez précis on va créer un nouvel utilisateur qui aura le même nom que la base de données justement de newDB mais qui pourra se connecter uniquement depuis la machine locale de toute façon comme on vient de le faire et qui utilisera le mot de passe password parce que c'est une machine de test donc on s'en fiche et donc on a la commande qui est là tiens d'ailleurs je vais peut-être zoomer un petit peu n'hésitez pas à me dire si le texte est un peu petit et donc on a on a une commande qui est en fait create user et on peut voir qu'on a un create user nom d'utilisateur à rebase l'endroit d'où il peut se connecter et on a identified by et on a le mot de passe donc on va hop je vais juste copier coller est-ce que je peux le faire ici je peux le faire ici une fois l'utilisateur créé on va quitter notre session route voilà et puis on va essayer de se connecter en utilisant la commande maria db et en spécifiant l'utilisateur et en utilisant donc moins u pour spécifier l'utilisateur et moins p pour spécifier le mot de passe et là il dit hé au fait access denied what mais pourquoi et ben en fait c'est parce qu'il faut ajouter les privilèges et qu'il faut enfin surtout les remettre les mettre à jour c'est pour ça qu'on utilise une commande qui s'appelle flush privileges qui permet de mettre à jour les privilèges après une opération sur justement les privilèges en gros le principe c'est que c'est en quelque sorte une base de données dont on vient ajouter des informations et il faut en quelque sorte la recharger donc là on a un petit flush privilège comme ça hop un petit exit et on va lancer notre truc et là on est bon là on est bon par contre on n'a pas accès à grand chose on va essayer de se connecter on va faire un on va essayer de faire un use new db c'est jamais et non on n'a pas le droit on n'a pas le droit mais on va voir après parce qu'on a la connexion distante hop je crois qu'il me manque un truc dans le tp là je crois qu'il me manque un truc dans le tp alors ouais mais c'est normal c'est normal c'est volontaire j'avais oublié ce petit détail c'est volontaire on va voir on va les ajouter après en fait alors hop on va faire notre connexion distante donc la base de données elle est accessible uniquement en local et donc pour modifier cela il faut agir à deux emplacements le paramétrage réseau de MariaDB et les privilèges utilisateurs donc on va commencer par faire un petit exit et on va stopper MariaDB hop on va éditer notre petit fichier de conf hop qui est ici et en fait dans celui-ci on a une ligne qui a un bind adresse hop qui est ici on va la mettre en commentaire et on va rajouter de petits trucs sympas qui ont le skip networking et le skip bind adresse alors c'est un peu bourrin et ça va permettre en fait quand on va relancer MariaDB de faire en sorte qu'il écoute sur toutes les interfaces ou presque hop donc je l'ai relancé on va vérifier un petit lsof-i voilà et là normalement si on revoit notre MariaDB on peut voir qu'il écoute sur étoile alors qu'avant il écoutait sur le sur le pardon j'allais dire lolcatost mais il écoute sur localost ah là là lolcatost ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti celle-là donc maintenant on va pouvoir essayer de se connecter avec notre utilisateur alors hop on va le faire en 13 password et il dit ah au fait il n'est pas autorisé et ça c'est normal on va essayer de se reconnecter maintenant en tant que root et on va refaire un MariaDB tout simplement alors pour l'instant ça a l'air un peu un peu chaotique mais promis c'est justement pour qu'on voit les messages d'erreur donc là on voit bien que le truc il écoutait sur la 122.13 mais il dit juste au fait tu n'as pas le droit de te connecter donc c'est MySQL qui lui dit hé au fait alors Manon qui a l'air un petit peu d'avoir besoin de rattraper les wagons alors Manon en gros ce qu'on vient de faire c'est que au niveau réseau on vient de dire à MySQL maintenant tu peux écouter sur tout le réseau et pas juste sur la boucle locale et donc on s'est rendu compte que malgré tout notre utilisateur NewDB depuis une IP il n'arrivait pas à s'y connecter voilà où on en est donc maintenant ce qu'on va aller faire c'est qu'on se reconnecte en tant que route locale et on va créer un nouvel utilisateur NewDB mais qui ne va pas être le même en fait on va aller reprendre d'ailleurs notre créate là et en fait au lieu de mettre at localhost on va mettre autre chose on va en mettre pour cent voilà d'ailleurs j'ai mis password password 2 il a failed il faut que je fasse un update ou un alter je ne sais plus alter de mémoire voilà et bien entendu il faut valider et recharger les privilèges oui il faut avoir deux utilisateurs un pour localhost et un pour n'importe quelle IP c'est le côté agaçant de MySQL agaçant je ne sais pas mais quelque part c'est j'ai envie de dire peut-être c'est peut-être pas plus mal donc on va aller rafraîchir les privilèges voilà et maintenant on va essayer de se connecter à nouveau ce qu'on va même faire tiens on va faire hop on va se mettre comme ça ah oui tout à fait ça permet vraiment d'affiner les droits je suis complètement mais oui je comprends tout à fait que c'est un peu rageant de temps en temps hop et si je me connecte sur un serveur 11 par exemple remarque que c'est un serveur 11 j'ai peut-être pas le client MariaDB bon c'est pas grave on va rester ici du coup je fais un exit et si je reprends si je refais un un MariaDB bah le même celui-là hop voilà il va me demander un mot de passe et là je vais pas mettre password je vais mettre password 2 non tiens il en veut pas je me suis aurais-je aurais-je dézingué le truc je crois que je l'ai je crois que je l'ai maltraité oui ça devient un enfer à configurer s'il y a beaucoup de basonnés tout à fait d'ailleurs là j'ai trouvé le moyen de casser le truc et oui mais c'est normal hop voilà voilà c'est juste que j'ai copié-collé en laissant 12 et que d'ailleurs est-ce que je ne me faisais pas tromper quelque part ailleurs non 13 c'était bon donc là on est bon il y a 3 semaines tu avais besoin d'une base de données MariaDB et tu n'as jamais réussi à le configurer il y a des fois oui c'est pas évident d'ailleurs c'est assez marrant on a boîte sur MariaDB il y a un copyright Oracle puisque le code source initial de MySQL appartient aujourd'hui à Oracle et on a quand même avec le code de MariaDB le copyright de MariaDB t'as fini par prendre un lampe tout fait ouais bah des fois si tu veux juste faire un test faut pas s'embêter toujours est-il que là maintenant on a réussi à s'y connecter donc moi mon erreur c'était juste d'avoir mis un 12 ici au lieu d'un 13 puisque puisque ma machine 12 n'est pas fonctionnelle donc combien d'utilisateurs NewDB sont présents alors ce qu'on peut faire c'est constater donc qu'on a deux utilisateurs NewDB puisqu'on en a un avec password et un avec password 2 et celui qui s'authentifie avec le mot de passe password il ne peut s'authentifier que depuis la machine locale et celui avec password 2 ne peut s'authentifier en théorie qu'à distance enfin là on est sur la machine locale mais on utilise l'IP l'IP entre guillemets externe donc ça c'était la partie j'ai envie de dire CLI de MySQL on va enchaîner sur alors PHP c'est bon tiens on peut fermer ça pour PluxML les trucs PHP hop voilà et on va pouvoir attaquer un petit morceau assez sympa qui est PHP MyAdmin alors PHP MyAdmin qu'est-ce que c'est ? c'est un logiciel en PHP un peu comme PluxML sauf que en fait le principe c'est de fournir une interface web entre guillemets graphique qui permet de faciliter l'administration de serveurs de bases de données MySQL c'est très utilisé dans dans chez pas mal d'hébergeurs justement on parlait de Free avec Manon un peu plus tôt les bergeurs Free proposent du PHP et une base de données MySQL et à une époque ils avaient ils avaient du 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 PHP MyAdmin hop alors je n'ai pas mis de commande GitHub effectivement je devrais peut-être je devrais peut-être toujours est-il que hop hop voilà je mets le lien vers le TP direct et je vais le poster aussi sur les liens du live sur le Discord hop donc TP numéro 10 et donc l'idée c'est de voir un petit peu ce cette interface web parce que c'est un truc qui est très connu et très utilisé il en existe d'autres il en existe d'autres pour le principe je vous je vous parlais de Adminer un petit peu qui est aussi une application web PHP mais qui se différencie par sa légèreté sa simplicité d'installation quelque part j'ai envie de dire que Adminer est à PHP MyAdmin ce que PlugSanel qu'on a installé plus tôt est à WordPress on a aussi un logiciel graphique mais graphique bureautique qui s'appelle MySQL Workbench qui est donc le client officiel d'Oracle pour MySQL et qui est disponible pour Windows Mac OS et Linux ce qui est assez chouette c'est qu'ils ont ils ont des dépôts pour les différents distribs Linux donc si comme moi vous tournez sous Fedora normalement il y a il y a un RPM qui est dispo si vous avez une Debian ou une Ubuntu il y a un DEB qui est dispo donc c'est assez pratique quand même ils ont fait un effort on va commencer avant de s'occuper de MariaDB enfin de MySQL on va commencer un peu avec MariaDB puisqu'on autorise pour l'instant une connexion de route que depuis LocalOS et petite question de la part de Manon imaginons que tu as une IP d'admin et une IP prod est-ce que mon install de MariaDB permet de se connecter depuis plusieurs IP où le serveur est mono IP alors dans le cas de figure que j'ai utilisé là il écoute sur étoile si je remonte sur le LSOF j'étais en TCP étoile donc oui il écoutera à la fois depuis l'IP de prod et depuis ton IP ton IP d'admin il faudra que tu ailles mieux vérifier la manière dont le fichier de configuration que j'ai modifié est comment dire la manière dont il est fait je ne l'ai pas du tout je vais revenir je vais quitter le shell ici un instant hop ce fichier là etc mysql mariadb.conf .d50 serveur.cnf là tu vois tu as le bind adresse donc si tu le souhaites tu peux enlever le 127.0.0.1 et puis tu peux le remplacer par une IP précise donc tu pourras le mettre en mono IP si tu le souhaites et si tu veux qu'il soit en open bar et bah tu tu laisses le skip networking et le skip binarise enfin tu enlèves le voilà alors hop ah bah oui oui hop ok alors il faut que je me reconnecte en tant que route et sur serveur 13 donc je refais juste un mariadb tout simplement puisque par défaut route sur la machine peut se connecter en tant que route sur le mysql et on va rajouter ça où en fait on va créer un deuxième utilisateur route et on va l'autoriser à se connecter depuis notre serveur 11 et le mot de passe sera remote pass hop et en plus on rajoute un truc qui est grand all privilèges qui est vraiment en mode parce qu'en fait c'est pas juste une question d'appeler l'utilisateur route mais c'est aussi de lui donner les privilèges voilà et on flèche les privilèges bien entendu on va se revenir sur serveur 11 pour installer le paquet php myadmin hop sur hop là et ben apt install php myadmin hop là c'est une excellente question Manon alors moi je l'appelle route par j'ai envie de dire par habitude mais mais effectivement tu pourrais vouloir l'appeler autrement pour des raisons de sécurité tout simplement alors on va activer la configuration alors on va dire oui à page 2 hop vous voyez il installe déjà pas mal de choses il installe toute la partie cliente de MariaDB en fait ainsi que des dépendances pour php myadmin il installe quand même un sacré nombre de packages c'est pour ça que ça peut être une bonne idée des fois de se dire bon est-ce que j'ai besoin de toutes les fonctionnalités de php myadmin est-ce que juste addminer qui a l'avantage de se déployer avec un seul fichier peut suffire voire même pour éviter j'ai envie de dire pour ce qu'on appelle limiter la surface d'attaque se dire que je me connecte par le biais d'un d'un ssh via mysql workbench ça peut être intéressant voilà c'est ça ce que dit Manon franchement un workbench sur le client c'est parfois mieux voilà on peut voir qu'en plus il installe des extensions php d'où l'intérêt des fois d'utiliser le package le package le package de Debian donc il lui faut installer nanana on va lui dire non on n'en a pas forcément besoin dans les médias si jamais on voulait vraiment faire une installation full feature de php myadmin on dirait sans doute oui on va activer la configuration vers la commande A2N conf parce que oui ETC APH2 on avait vu on avait vu les sites les virtual hosts on avait vu les modules quand on a installé php en début de vidéo et on a pareil on a des conf pour des applications php et donc si je regarde les conf enable pour le moment pour le moment en fait php myadmin est déjà mis dedans effectivement on va faire un petit reload au cas où hop reload APH2 et on va pouvoir essayer d'accéder alors hop là on a notre 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 mire de login sur le serveur 11 mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi que sur 3W11 je ne suis pas allé dans un nouvel onglet hop voilà ici et bien on l'a aussi et même si j'utilise aucun V-host en particulier et bien je l'ai aussi puisque ce qui est dans conf enabled est activé pour tous les virtual hosts donc attention et on peut jeter un oeil d'ailleurs à ce fichier de conf hop et on peut voir qu'en fait il y a plein de trucs des alias des directories si jamais certains modules sont activés il fait ça et on a un truc intéressant c'est que voilà les répertoires qui n'ont pas besoin sont des ils sont en mode require all deny donc on n'a pas la possibilité d'y accéder et donc où est installé phpmyadmin et pourquoi les urls ci-dessous fonctionnent je viens d'y répondre donc enfin l'installation où est phpmyadmin en fait il est dans usr share phpmyadmin qui est justement pas un des emplacements qu'on a mis pour nos virtual hosts on va encore avoir besoin de le paramétrer alors chez Debian ils ont fait des trucs un petit peu comment dire de la même façon qu'on a un système spécifique avec justement les A2Nconf les A2Nmod les A2Nsite et bien là on a un fichier dans le tc phpmyadmin qui s'appelle config-db.php hop et on peut indiquer ici db server hop 192 suite .102 alors moi du coup je mets 13 et dbtype à la ringer on le laisse à mysql et tout le reste hop on s'embête pas et on va pouvoir se connecter et modifier les privilèges donc on va sur server11.example.com phpmyadmin hop ici et on fait root et là qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser le deuxième compte root qu'on a créé tout à l'heure avec remote pass comme password on va pas l'enregistrer et me voilà connecté dans phpmyadmin alors ah oui d'abord il fallait s'y connecter en tant que new db et password 2 autant pour moi on va se déconnecter la déconnexion il est ici c'est la petite porte la petite porte avec la flèche voilà et on va faire new db et c'est password 2 hop là ne pas enregistrer donc là on avait vu d'ailleurs tout à l'heure quand je m'étais connecté en CLI on a accès que juste juste à information schema et là quand je regarde les bases de données bah il n'y a que ça aucun privilège pour créer des bases de données donc j'ai bien un truc SQL j'ai éventuellement des informations de l'état je vais peut-être pouvoir toucher à 2-3 trucs mais voilà j'ai pas accès à énormément de choses je vais me redéconnecter et puis je vais revenir en tant que route avec les mots de passe donc le mot de passe route distant entre guillemets et là tout de suite on a les 4 bases de données qu'on a on peut en créer une voilà il me dit que j'ai il me dit pas et au fait t'as pas les droits on peut on peut avoir toujours les informations d'état voilà ça voilà donc on a déjà un petit peu plus de trucs select toto where ça va tu me fais pas un bobby tables donc on va aller dans l'onglet user accounts et on va retrouver notre user alors moi je suis en français du coup donc compte utilisateur et on a justement nos utilisateurs donc on voit bien qu'on a un route qui peut se connecter qu'à localhost et on a un route qui ne peut se connecter que depuis que depuis localhost un qui peut se connecter uniquement depuis server 11 on a un new db uniquement depuis localhost on a un new db depuis partout le pourcent ça veut dire partout et un isql et un mariadb.6 qui a priori sont voilà et donc lui tiens il n'a pas de mot de passe il a un privilège global pas de privilège et les autres là all privileges ok hop là et donc on va lui attribuer tous les privilèges data et structure pour la base de données new db à notre utilisateur un new db donc on prend de mémoire lequel c'est ah oui celui qu'on avait fait plus haut donc lui lui là donc on va éditer ses privilèges et dans tout ce qui est j'avais dit data et structure donc données et structure données structure hop et on va pouvoir exécuter hop et là il nous dit l'utilisateur a modifié les privilèges maintenant est-ce que l'new db peut se connecter alors on va se déconnecter hop on refait new db et c'était password 2 ne pas enregistrer et là on voit tout de suite au niveau des privilèges il a déjà un peu plus de choses et on peut aller dans new db et en fait il n'y a pas eu besoin de flush on a l'accès à la table student hop il a fait son petit select étoile et on peut voir voilà php myadmin nous a fait le flush le flush des privilèges dans le dos comme ça tout à fait le flush était implicite on va se faire un petit export de base de données parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles php myadmin est quand même vachement pratique c'est que depuis sa session on va pouvoir aller dans l'onglet export exporter voilà parce que moi j'ai fait les trucs avec une machine en anglais à la base et on va faire un export de la base de données au format SQL donc on va faire un rapide comme ça et on fait exécuter et hop on a un point SQL et hop alors on va le lever avec un éditeur de texte et hop voilà là j'ai mon export SQL du contenu de ma base de données où il a fait le insert into hop avec mes students à noter qu'on peut changer le format pratique on peut aussi alors là je l'ai fait juste en un clic mais on peut avoir des options plus complètes et on peut même faire un truc c'est que quand on a une base de données d'une taille assez conséquente on peut même faire de la compression donc on peut le gzip par exemple et là si je redescends et que je clique sur exécuter voilà il m'a fait télécharger un student.sql.jp alors maintenant tu trouves que ça a bien changé moi je trouve que globalement ils n'ont pas changé de thème depuis des années alors même s'il est possible de changer le thème il y en a d'autres mais je trouve que le thème le thème actuel commence à avoir vécu donc ça on l'a vu qu'est-ce qu'il contenait il contenait finalement des instructions au format SQL et puis on va créer un utilisateur et une base de données on va ouvrir une session route alors on va quitter ici la petite porte que j'oublie tout le temps et on va aller dans compte utilisateur en fait et on va créer un utilisateur qu'on va appeler blog donc nouvel utilisateur en bas voilà et on peut faire ajouter un compte donc on va l'appeler blog il peut se connecter depuis n'importe où et il aura comme mot de passe my blog my blog voilà et on va le saisir à nouveau il faut le mettre deux fois authentification MySQL native ok et là il faut penser à créer une base de données portant son nom et attribuer tous les privilèges sur cette base voilà et on va pas mettre de passe partout par contre on va juste voilà donc là on va pas toucher aux privilèges globaux et on va tout en bas et on fait exécuter ne pas enregistrer voilà donc et en plus ce qui est sympa c'est qu'il indique la commande qu'il a utilisée donc ce qui est assez chouette c'est que si jamais on veut se baser sur MySQL pour faire ensuite enfin sur MySQL si on veut se baser sur phpMyAdmin pour ensuite faire des insertions de commandes SQL bah c'est possible puisqu'il indique les choses la seule chose ce qu'il indique pas au final c'est le flush privilège qu'il faut penser à faire ensuite donc je vais pouvoir me déconnecter à nouveau et me connecter avec mon utilisateur blog hop et j'avais mis MyBlog comme mot de passe voilà donc là on peut voir il a juste accès hop à ce qu'il faut bien alors il est déjà au moment où je fais cette vidéo 22h07 il reste normalement le TP11 sur WordPress que je ne vais du coup pas faire ce soir mais qu'on fera lors d'un prochain TP sans doute un dimanche et oui tout à fait il n'y a pas de base de données à PluxML tu fais bien de le remarquer Manon si je me reconnecte hop voilà où effectivement il n'y a pas de base de données pour PluxML et si jamais je retourne sur serveur 11 serveur je l'ai fait dans serveur 11 ouais public et normalement on doit avoir un truc data et dans data on a voilà hop voilà on a premier article commentaire configuration tout ça tout ça donc il faut garder ce répertoire là bien au chaud quand on veut sauvegarder bien et bien j'espère que ça vous a intéressé alors on est allé un peu moins vite que ce que j'aurais aimé mais mais on a quand même on a quand même eu l'occasion de voir des trucs assez intéressants on a donc fait 3 TP on a découvert la génération de pages dynamiques avec mode PHP on a même pu découvrir les extensions de PHP ça nous a permis au passage de jouer avec les modules d'Apache et de voir comment on peut les activer et les désactiver on a pu découvrir MariaDB qui est donc le premier SGBD qu'on voit et comment faciliter un peu ces interactions avec MariaDB en utilisant PHP MyAdmin qui reste quand même un outil assez complet même si aujourd'hui il est assez complexe maintenant mais qui reste j'ai envie de dire le truc que la plupart des gens voient au début la prochaine fois on pourra commencer par WordPress et éventuellement continuer les autres TP quand je les aurais écrits vous pouvez me retrouver en temps normal je dis bien en temps normal parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu pas mal d'indisponibilité mais en temps normal vous pouvez me retrouver pour la suite de cette épée le dimanche de 18h à 20h et en ce moment l'autre projet que je fais en parallèle c'est de découvrir le cloud public de Google avec un outil d'infrastructure Ascode qui s'appelle Terraform et ça c'est les jeudis de 20h à 22h Manon qui souhaite nous rappeler que ça peut poser problème d'utiliser PHP et MyAdmin si on a d'autres serveurs web d'installer sur la bécane oui tout à fait tout à fait c'est vrai que étant un outil d'administration c'est un outil qui peut introduire des vulnérabilités en temps normal aussi j'essaye même si je suis un peu à la bourre de mettre les rediffusions des vidéos Twitch sur YouTube d'ailleurs peut-être que vous regardez cette vidéo sur YouTube pour celles et ceux d'entre vous qui la regardez sur Twitch normalement vous avez dans les liens en dessous dans ma page Twitch les liens vers la chaîne YouTube et si jamais vous regardez cette chaîne cette vidéo sur YouTube un petit pouce vers le haut et un abonnement à la chaîne me feront super plaisir Voili Voilou il est temps pour moi de vous laisser mais avant je vous propose si jamais on a un peu de monde d'aller jeter un oeil peut-être chez quelqu'un d'autre est-ce que j'aurais un truc de red quelque part oui à priori il n'y a pas grand monde dans les amis hop alors ce que je vais peut-être faire c'est que je vais couper le son rapidement hop là voilà alors j'ai éventuellement quelqu'un il y a quelqu'un et je vais vous proposer qu'on aille le rejoindre puisqu'il est en train de s'amuser sur un petit jeu comme ça ça permettra de bien finir la soirée on va aller rejoindre Axel Link 01 si ça vous va on va lui lancer un petit raid et bien moi je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous du coup jeudi pour pour du Google Cloud et du Terraform bye bye bien